C'est une réalité, à cause de ma couleur de peau, ils font de moi un sous-homme Vendu aux enchères, je déclenche une marchandise Quelques dollars, voilà le prix qu'ils posent dessus ma tête Quand je veux les raisonner, ils m'ont compté comme de la merde Mais ça se font violer, traité comme du bétail Trimbalé de gauche à droite, on se croirait dans un rêve Maltraités, tabassés, torturés, liquidés, raquettés, oubliés On n'entend même plus parler, que fait la ligue des voix de l'homme Dites-moi c'est quoi son rôle, où sont passés tous les médias, que font les politiques Système capitaliste, à chacun son profit Dirigeants pourris, ce sont les faibles qui subissent Aïe 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 aïe, ça me fait mal Ça me fait mal Ça me fait mal, toutes ces atrocités, c'est qu'une contre l'humanité Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal Toutes ces atrocités, c'est qu'une contre l'humanité Réduit en esclavage, c'est le destin qui m'attend Jeune africain qui prend la route de l'aventure pour sa survie Dirigeants corrompus, les conséquences nous assomment Ne doit-on s'appuyer, obligés de faire le monde On ne veut plus rêver nos vies, on veut toucher nos rêves Toucher la liberté, retrouver le goût de vivre C'est pour venir en aide à nos familles qu'on veut partir Prenant tous les risques sur la Méditerranée On ne vous a rien demandé, on n'est que des passages Pourquoi nous retenir chez vous en nous terrorisant Je m'adresse à vous raciste et négrophobes Vous profitez de notre envie de voyager pour faire de nous la cible Vous ouvrez les cicatrices, réveillez les souvenirs De toutes ces blessures du passé qu'on n'a jamais oubliées Je suis fier de mes origines, quelle que soit la réalité Quels que soient tous vos regards, moi je remets ma vie à d'art Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal Toutes ces atrocités, c'est qu'une contre l'humanité Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal Toutes ces atrocités, c'est qu'une contre l'humanité Je remets ma vie à d'art Je remets ma vie à d'art Bonjour à tous Donc Ce direct, je le fais pour le président Le président d'Egypte Oui Alors Le titre c'est Important message pour le président Égyptien Abdel Fattah Al-Sisi Stop au trafic d'organes des migrants Les pays arabes Pour les noirs Un grand danger Un grand danger Les migrants esclaves Modernes Pour le trafic d'organes Voilà Donc J'attends Que Les pays arabiques Ils se disent que Ils sont clairs de peau C'est des blancs Mais ils ont oublié Que Dans leur gène Il n'y a pas de blanc Ce sont des noirs Parce que Nous allons Parler de Fararon Est-ce que Fararon était un blanc ? Est-ce que la femme de Fararon était une blanche ? Grandement faux Fararon était un noir Mais ils ont tourné l'histoire Ils ont toujours fait passer que Les Fararon c'était des blancs La preuve Les Comment on appelle ça ? Les pyramides Où est-ce qu'il y a ? Les momies Des Fararon Les momies Ils ont cassé les nez et les oreilles Pourquoi ils cassaient les nez et les oreilles ? Pourquoi ? Parce que l'homme blanc cassait pour qu'il n'y ait pas de traces Des tresses pour savoir que ce sont des noirs Parce que les blancs Ils sont très forts pour falsifier l'histoire Et ils adorent falsifier l'histoire Alors Le dieu africain est un guerrier Je suis un guerrier Je suis quelqu'un je ne connais pas la peur Tous ceux qui me dérangent Me trouveront dans leur chemin Parce que dans la vie Quand Dieu a donné une force à quelqu'un Pour s'occuper De ceux qui tuent les gens sur terre De ceux qui sont des dictateurs en Afrique Et sans oublier Les occidentaux 666 Que j'ai toujours surnommés Sont les grands tueurs du peuple noir Tout ce qui se passe en Afrique C'est voulu Nous allons voir Incroyable mais vrai L'Egypte C'est là où vraiment Les égyptiens Sont en train de faire des massacres Des migrants Ils les tuent Ils les tuent Parce qu'en Egypte Ils se disent Que ce sont des blancs Oui La communauté internationale Leurs a demandé Faites à ce que Les migrants Ne viennent pas chez nous Mais est-ce que l'Egypte Se sont posé la question Les égyptiens Est-ce qu'ils se sont posé la question Pourquoi à l'époque Les bateaux Les bateaux D'esclaves Pourquoi ils allaient prendre des noirs En Afrique Est-ce qu'ils se sont posé la question Tous ces pays arabiques Doivent se poser la question Pourquoi l'homme blanc Envoyait des bateaux Pour aller Voler des noirs En Afrique Hein ? L'esclavagisme Elle n'a laissé en retour Est-ce que les égyptiens Se sont posé la question Je crois que les égyptiens Ne connaissent pas Vraiment leur vraie histoire Ils se disent Ce sont des arabes Ce sont des blancs Grandement faux Aucun pays arabique Vous êtes des blancs Vous êtes tous des noirs Mais vous détestez l'homme noir Et vous les arabes Vous avez commencé à faire Ce qu'on appelle L'esclavagisme Vis-à-vis de l'homme blanc L'homme blanc Oui Vous les prenez avant Et vous les faites esclaves Et les blancs se défendent Mais aujourd'hui Vous êtes en train de faire L'accompagnement De l'extermination Des migrants Vous êtes en train de faire plaisir Aux blancs barbares Pour exterminer Les noirs Fararon ici Fararon n'est pas un blanc Ici nous voyons bien Fararon c'est un noir Mais l'histoire Vous avez dit L'histoire L'homme blanc Vous l'a caché L'homme blanc A tourné l'histoire Fararon blanc Jésus-Christ blanc Jésus-Christ blanc Noé blanc Moïse blanc Salomon blanc Grandement faux Tous étaient des noirs Alors Nous allons voir Trafic d'organes Oui Bon Je vais rentrer Voilà Je vais vous mettre le lien Tout à l'heure Je vais lire L'Egypte L'Arabie Saoudite Écoutez bien Vous avez l'Egypte Vous avez l'Arabie Saoudite Vous avez la Turquie Et Israël Voilà Mais Israël N'oubliez pas Le bateau Les bateaux des esclaves Qui allaient prendre les noirs En Afrique Mais qui fabriquait Et qui mettait De l'argent dedans Le peuple D'Israël Les juifs Oui c'est eux Et il y a des documentaires Où est-ce qu'ils en parlent Que Ce sont Les Israéliens Qui étaient dans le business Des esclaves Aujourd'hui Israël refuse de voir des noirs Israël refuse de voir des migrants Dans leur terre des noirs Mais et pourtant Ils disent La terre d'Israël Et la terre sainte Est-ce que Dieu Qui a créé le ciel Et la terre Est-ce qu'il interdit A l'homme De circuler Sur toute la surface De la terre Mais la terre Elle appartient à Dieu Qu'on me montre Dans le passage De la Bible Qu'on me montre Dans le passage De la Bible Où est-ce que Dieu Tous les douze apôtres Quand ils marchaient Pour aller Pays par pays Qu'on me fasse voir Où est-ce qu'il y avait Des passeports Où est-ce qu'il y avait Des cartes d'identité Qu'on me fasse voir A l'époque L'homme circulait Il n'y avait pas Des histoires Des passeports Quatre d'identité Mais les histoires De passeports Quatre d'identité C'est l'égoïsme La méchanceté De l'être humain Parce que l'être humain Veut faire voir Qu'il est le bosse Sur terre L'être blanc Et ce sont les mêmes Qui arment Les dictateurs En Afrique Ce sont les mêmes Qui ont instauré En Afrique Leur monnaie Qui est le franc S'évade Parce que tout Ce que vous entendez Franc 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 des colonies Franc des colonies Le franc des colonies D'Afrique Mais le franc Des vrais esclaves Et le franc S'évade Jusqu'aujourd'hui Est en train de rendre service A l'homme blanc Pour la destruction De l'Afrique Notre continent L'Afrique Les noirs subissent J'ai toujours dit Dans des vidéos Que j'ai fait à vous Que l'homme noir Pour l'homme blanc L'homme noir Est un esclave Et moi je suis quelqu'un Pas question de faire cadeau A ces blancs de merde L'homme blanc Maintenant on va s'occuper Donc monsieur le président De l'Egypte N'oubliez pas que Farah C'était Un noir Et non un blanc Donc monsieur le président Égyptien Avec tout le respect Que je vous donne En tant que président De la république D'Egypte Est-ce que c'est normal Les migrants Qui cherchent A rentrer en Europe Qu'on puisse Les exécuter Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal Je vais lire Je vais continuer à lire Je mettrai ce lien là Tout le monde va voir Les organes Parce que l'homme noir C'est devenu un esclave Pour les trafics d'organes Alors Donc il y a Israël Mêlé A un trafic d'organes Écoutez bien L'Egypte L'Arabie Saoudite La Turquie Israël Mêlé A un trafic D'organes Prélévé Sur des migrants Je vais vous mettre Le lien Vous-même Vous allez lire On ne dira Jamais assez Que l'immigration Du continent Africain Vers le continent Européen Ne sert que Les intérêts D'exploiteurs Et de profiteurs Et en Ce domaine Des Africains Peuvent Se révéler Des loups Pour d'autres Africains Vous entendez Donc il y a Des Africains Donc quand ils disent Ici Des Africains Peuvent Se révéler Des loups Pour d'autres Africains Pourquoi Parce qu'ils veulent dire Que L'Egypte Les pays arabiques Ce sont des noirs Mais des noirs Qui s'attaquent A d'autres noirs Parce que les égyptiens Et tout ce qui est arabe Ils sont noirs Mais ils ont oublié Que leurs ancêtres C'étaient des noirs Ils ont oublié Et donc Aujourd'hui Ils se disent Qu'ils sont blancs Parce que Vu qu'ils aiment Aller aux Etats-Unis Ils vont en Europe Ils saluent les présidents Et donc Et ils se disent Qu'ils sont devenus blancs Parce qu'ils ont Le thème bien clair Ils se disent Que c'était blanc Mais ils ont oublié La vraie histoire Alors En Egypte Durant le mois d'août 2017 Trois médecins Quatre infirmières Trois employés D'hôpital Et deux intermédiaires Ont été arrêtés Dans le cadre D'une opération Menée contre Le trafic d'organes D'êtres humains Certaines personnes Ont été arrêtées Alors qu'elles Etait En train D'opérer Un homme Pour lui Préléver Un rein Et une partie Du foie Dans Un hôpital Privé Du gouvernement Du gouvernement Du gouvernement Gouvernoura Gouvernoura Ils ont mis Gouvernoura De Jizé Au sud Du Caire En échange De 10 000 dollars Dollars A 8 500 euros On précisé Les autorités Les autorités Égyptiennes Initialement Ce trafic d'organes Fonctionnait Sur base De donneurs Qu'en Sont-on Récrutés Parmi Des égyptiens Pauvres Prêts à vendre Leurs organes Le réseau Avaient Conclu Un accord Avec des égyptiens Hein Bon Ca c'est le premier truc Mais il y a beaucoup D'écrit Il y en a Il y en a En bagaille Donc Ceux qui pourront Je vais mettre le lien Ceux qui pourront le lire Il faudrait le lire Il faudrait le lire Pour comprendre Maintenant Je vais mettre Un autre article Un autre article Que je vais mettre Pour Lire Pour lire Et je mettrai aussi le lien Comme ça Les gens vont voir Parce que Ce qui se passe Avec les migrants Doivent intéresser Tous les noirs De la surface De la terre Tous les africains Doivent Ouvrir leurs yeux Que nous sommes En guerre Nous sommes en guerre Ouvrez vos yeux Ce n'est pas L'amusement Je l'avais dit Avant Dans des vidéos Nous allons voir Il y a des choses Qui se passent Dans les pays arabiques Là je me demande Où est Claudie Sear Claudie Sear Qui avait fait lever Tous les noirs De France Il est où ? Il est où ? Depuis qu'il allait Au Sénégal Avec le président Emmanuel Macron Et avec D'autres personnalités Claudie Sear Se tue On n'entend plus parler Vous avez vu ? L'argent L'argent Les gens aiment l'argent Mais L'être humain Est meilleur Que l'argent Claudie Sear Se dit Un descendant D'esclaves Il se dit Descendant D'esclaves Mais si tu es Descendant D'esclaves Comment tu peux Voyager avec Ceux Dont leurs parents C'était Des gens Qui ont fait La traite Négrière Hein ? Comment ? Le code Noir L'esclavagisme Hein ? Kémi Seba Quand il dit Que Claudie Sear Est un traite Il n'a pas Tord Hein ? Il n'a pas Tord Nous allons Voir Qu'est-ce Qui se passe Dans l'Egypte Hein ? L'Egypte De merde Qu'est-ce Qui se passe Dans tous Les pays Arabiques De merde Mais Monsieur le Président Égyptien Cette vidéo Il se dirait Que je le fais Pour vous Parce que Il y en a marre Il y en a marre Alors Je vais chercher Le lien ici Pour le mettre Et le lire Le lien Et le lire Voilà C'est ça J'ai trouvé Le lien Je vais le lire Le lire Pour que vous compreniez Qu'est-ce qui se passe Non On est dans un monde Des malades Deux fois Je me pose la question Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas Dans la tête Dans la tête Des êtres humains Alors Egypte 15 migrants Africains Tués par balle Ils ont tué par balle 15 immigrés Dans 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 Les bords De 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 15 immigrés Balle En pleine tête Ils les ont tué Et quand Ils ont tué Ils ont pris Ce qu'ils voulaient Les organes Les organes Alors Le corps De 15 Migrants Africains Tués par balle Ont été retrouvés Dans le cinéen En Egypte A la frontière Israélienne Ont Indiqué Dimanche Des sources Sécuritaires Et Un responsable De la santé 15 Africains Ont été Retrouvés Morts Par balle Dimanche Au sud De la ville De Rafa Affirmé A L'AFP Tarek Carter Le Représentant Du ministère De la santé Dans le nord Du cinéen Nous avons également Trouvé Huit Africains Blessés Dans l'état De santé Estable A-t-il Ajouté Les circonstances De cette De cette Tuerie N'ont pas été Élucidées Et ces auteurs Identifiés Ont précisé Les sources Ajoutant Que les nationalités Des migrants N'étaient pas Encore connues Le ministère De la santé A dépêché Plusieurs ambulants Sur les Lieux De l'incident A souligner MKDR Donc je vais mettre Aussi ce lien Vous allez lire Je vais ouvrir La page ici De Facebook Ma page Sur l'ordinateur Pour mettre Les liens Parce que Tout ce que je suis En train de lire C'est sur L'ordi Et je vais le mettre C'est très important Moi je ne suis pas Lévé pour l'amusement Je ne suis pas Lévé pour l'amusement Parce que Non j'ai faussé C'est Excusez-moi un instant Tellement il y a Trop de trucs Dans la tête Même mon code J'oublie Ah là 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 Trop de trucs Dans la tête Je ne sais pas Où est-ce que J'ai mis C'était Que Dieu m'aide Que Dieu m'aide C'est voilà, je vais mettre le lien bon donc le premier lien que j'ai eu à lire tout à l'heure je vais le mettre il faut que je le récupère il faut que je mette le lien très très important je vais mettre le lien très important non, ça c'est un autre il ne fallait pas que je ferme ça tout à l'heure je vais le retrouver Dieu est grand je vais retrouver ça les noirs se disent que nous sommes dans une terre de paix nous sommes dans une terre joyeuse mais en réalité non l'homme noir n'est pas dans une terre de paix attention il est dans une terre incroyable mais vraie une terre pour exterminer l'homme noir et les gens doivent comprendre on n'est pas dans un monde de joie on est dans un monde de Sodome et Gomorre Sodome et Gomorre donc on tue les noirs et ça fait plaisir ça fait plaisir de tuer l'homme noir ils sont contents quand ils tuent l'homme noir ils sont contents trafic d'organes non, l'Union Européenne donne de l'argent pour empêcher la traversée des migrants non incroyable 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 Je suis en train de chercher. Ils ne respectent pas l'être ménois. Ils se disent qu'ils sont blancs. Ils peuvent exterminer l'homme noir comme ils veulent. Prendre les organes. Transplanter les organes dans le corps d'un homme blanc barbare. Oui. Mais la vérité doit être dite. Hein, monsieur le président de l'Égypte ? L'Égypte, soi-disant, terre des blancs. Parce que vous vous considérez pour des blancs. Mais vous, les Arabes, vous êtes des gens excessivement dangereux. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'accomplir le devoir. Vous êtes en train d'accomplir le devoir de l'extermination de l'homme noir. Parce que vous travaillez comme des moutons pour la communauté internationale. Est-ce que vous n'êtes pas posé la question pourquoi l'homme blanc français, l'homme italien, l'homme espagnol et les États-Unis d'Amérique, pourquoi ils allaient chercher l'homme noir ? Ils allaient chercher des noirs, qu'ils amenaient un seul chemin pendant l'esclavagisme. Hein, avec les bateaux. Mais les bateaux qui étaient des bateaux construits par les juifs d'Israël, qu'ils ont mis pour l'exploitation de l'homme noir, l'esclavagisme. Voilà pourquoi les noirs qui vont faire la courbette vis-à-vis de l'homme blanc, parce qu'ils aimeraient être présidents. Présidents. Vous voyez, il y a la course, la course. Les gens qui aimeraient être présidents en RDC, ils vont faire la courbette devant l'homme blanc. Ils font comme si l'homme blanc était un dieu. Mais l'homme blanc n'est pas un dieu. L'homme blanc est un barbare. L'homme blanc politique est un assassin. Et ce même assassin de l'homme blanc. Mais suivez bien le discours de Léopold II. Contre Léopold II, on voit des messages aux missionnaires. Mais écoutez cela, vous comprendrez pourquoi l'Afrique se retrouve à genoux. Parce que l'Afrique se retrouve à genoux par rapport à leur conférence des sorciers qu'ils ont fait à la table ronde. Conférence de Berlin 1884-1885. Léopold II, son discours aux missionnaires pour aller apprendre la parole de Dieu. Mais il a dit, faites attention car ils connaissent déjà Dieu. Mais c'était les missionnaires qui allaient pour faire ce qu'on appelle lavage des cerveaux de l'homme noir. Car l'homme noir connaît qui est Dieu. Est-ce que l'homme noir a besoin de mettre ses pieds à terre pour demander pardon à Dieu? Non. Donc, monsieur le président égyptien, l'homme noir en entre de le massacrer. Vous voyez les réseaux sociaux. Ce n'est pas tous ceux qui sont amis dans un réseau social. Dans la page de quelqu'un qui en réalité sont des amis. Non. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être amis avec moi. Car je vais les dégager un jour. Je vais les enlever. Quand Dieu me dira enlève, je vais enlever. Parce que moi je suis ce que Dieu me dit de faire. Je ne suis pas ce qu'un individu me dit de faire. Non. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Nous vivons dans un monde, un monde, ce n'est pas un monde de pitié. Trafic d'organes. Donc, aujourd'hui, les migrants, on les tue pour les organes. Hein? On va rentrer d'abord sur l'affaire très importante. Parce que les gens se disent que, oh, on est dans un monde joyeux. Mais on n'est pas dans un monde joyeux. C'est un monde excessivement dangereux. Dangereux. Les gens se disent, nous sommes dans un monde de paix. Mais on n'est pas dans un monde de paix. Dans un monde dangereux. Où est-ce qu'il faut exterminer l'homme noir. Parce que l'homme noir, on ne le considère pas. L'homme noir n'est pas considéré. Non. Il n'est pas considéré. Je crois qu'on devrait trouver une autre solution. On n'est pas... L'homme noir n'est pas considéré. Non. Donk. Merci. Je m'attendais à un afflux, un tsunami, mais grâce à Dieu, le travail de nos forces qui contrôlent la frontière est magnifique et je suis très reconnaissante de ce qu'ils font. Le problème a été discuté au plus haut niveau politique et des ordres ont été donnés pour se montrer extrêmement vigilants concernant tout afflux de migrants à partir de l'Egypte. Après la mort d'environ 300 personnes parties de ces rives, l'Egypte a réussi à réduire fortement la migration illégale. Selon l'Organisation Internationale pour les Migrations ou OIM, le chiffre des personnes est... Excusez-moi. Ah là 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 là. Tout ça parce qu'il y a la vérité. Gratiot ou OIM, le chiffre des personnes étant entrées en Europe et à l'Egypte cette année a chuté de plus de 90% comparé à l'année dernière. En octobre, le CAIR a publié la première législation de lutte contre le trafic humain de la région. Il a également lancé plusieurs programmes sociaux et de prise de conscience. Nous nous sommes joints au gouvernement italien dans son campagne... En tout cas, ils sont décidés d'attaquer le direct là. Ah, iPad ! Ah, iPad ! Bon ! C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. Donc, monsieur le président d'Egypte. C'est parti. 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 opium exactement comme la religion, la télé. Voilà pourquoi moi j'évite au maximum de trop avoir mes yeux braqués sur la télé. Parce que la télé est un opium comme la religion. La religion est une arme destructive pour l'homme noir. Et la télé est une arme aussi destructive parce que tout ce qui passe dans les chaînes télé ce sont que des mensonges sur mensonges. Voilà pourquoi vous verrez bien monsieur le président égyptien, tous les milliards d'habitants sur la terre aujourd'hui préfèrent être dans les réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux les gens mettent tout ce qui est vérité ils mettent, ils parlent. Parce que la télé on censure. Il y a des choses qu'il faut mettre, il y a des choses qu'il ne faut pas mettre. Car à la télé vous verrez jamais on parlera des problèmes, des trafics d'organes. Non 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 non. On les cache. On cache parce que le trafic d'organes il faut que personne ne sache ce qui se passe. Or dans les réseaux sociaux on en parle. Parce que c'est un sujet très important. Aujourd'hui les pays arabiques tuent des femmes, tuent des enfants, tuent des pères pour voler leurs organes. La mort de Kadhafi, monsieur le président de l'Egypte. La mort de Kadhafi ne voulait pas dire une mort pour avoir les mains mises sur le pétrole et le gaz. La mort de Kadhafi, l'assassination de Kadhafi ne voulait pas dire tuer Kadhafi pour empêcher les secrets d'argent qu'il a prêté à Nicolas Sarkozy, hongrois de mer. Mais l'argent de Kadhafi, ce n'est pas ça qui a tué Kadhafi. Ils ont tué Kadhafi parce que la Libye. Il y avait pas mal de des noirs qui allaient en Libye et qui avaient accès au travail et ils avaient de l'argent. Ils repartaient chez eux et ils donnaient à leur famille, ils revenaient en Libye. Et donc le réseau de la communauté internationale, ils ont tout fait pour finir avec Kadhafi parce qu'il y avait une main juteuse qu'ils avaient besoin. Les organes. Les organes des migrants. Parce que dans la tête de l'homme blanc barbare politique, il n'a jamais oublié l'esclavagisme. L'homme blanc barbare n'a jamais oublié la traite négrière. L'homme blanc barbare n'a jamais oublié le code noir. Car le code noir est un élément qu'ils adorent. L'extermination de l'être humain noir. Car si les migrants vont dans les pays arabiques pour chercher à rentrer en Europe. Qui est derrière ? La communauté internationale du sang. Ils donnent des armes, ils donnent du pognon à des dictateurs. Ils prennent leur téléphone, ils disent à les dictateurs. Maltraitez vos populations. Et on maltraite les populations. Faites à ce que les populations puissent en baver. Et les populations bavent. Parce que c'est voulu. C'est voulu. Même un enfant qui est à l'école primaire, si on lui met des gens de vérité ainsi, il comprendra. C'est voulu. Mais il faut que ça finisse. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y a trop de gens qui meurent. Mais il faut que ça prenne fin. C'est quoi ça ? A l'époque de la première et la seconde guerre mondiale, l'homme blanc allait émigrer dans les terres des autres hommes blancs. Il fouillait. Mais aujourd'hui, pourquoi les migrants, on ne veut pas les voir dans la terre de l'autre ? C'est incroyable, monsieur le président d'Egypte. Alors, ici, il y a une collègue qui écrit « Théorie du complot sur le peuple noir. Le matérialisme prime sur la vie de l'être humain. » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le matérialisme, oui. Alors, on va passer à autre chose sérieuse. Parce que ce qui se passe, ça fait hyperment mal. Ça fait hyperment mal. hyperment mal. Nous allons voir un truc très important. Là, c'est en Égypte. L'Égypte, la terre, soi-disant, des phararons. Des phararons blancs, mais qui ne sont pas des blancs. Les phararons, c'était pas des blancs, c'était des noirs. C'était des noirs. « Dans un quartier populaire du Caire. Comme beaucoup de clandestins ici, ce jeune soudanais de 25 ans rêve de refaire sa vie en Angleterre. Pour financer son voyage, il a vendu son rein 10 000 euros à une organisation mafieuse. Mais rien ne s'est passé comme prévu. » « Voilà la cicatrice. Elle me fait encore mal un an après. Je suis resté trois jours à l'hôpital, mais quand je suis sorti, ils ne m'ont donné que la moitié de la somme prévue, 5 000 euros. Quand j'ai réclamé le reste, ils m'ont tabassé et ont dit qu'ils me tueraient si je revenais. » Akol a été victime d'un réseau mafieux qui propose de greffer à de riches clients venus du Moyen-Orient les organes de clandestins qui vivent dans la misère. « C'est la grosse erreur de ma vie. Je voudrais revenir en arrière. Maintenant, ma santé est mauvaise. Je ne peux rien porter de lourd. Je fatigue vite. Je ne suis plus le même. » « Et après toutes ces épreuves, vous avez encore envie d'immigrer vers l'Europe ? » « Si j'avais l'argent pour traverser la Méditerranée, oui, je le ferais. Mais les passeurs demandent 35 000 euros. Donc je vais sans doute rentrer au Soudan. » Les 5 millions de réfugiés qui vivent en Égypte sont une proie facile pour les réseaux mafieux. Syriens et Irakiens sont aussi victimes de ce trafic. Les transplantations ont lieu dans des hôpitaux modernes comme celui-ci, où Akol a été opéré, avec la complicité des médecins. En caméra cachée, une journaliste a révélé leur pratique. « J'ai un ami saoudien qui a besoin d'un nouveau rang, et je lui ai dit que je l'aiderai. Vous seriez capable de lui trouver un donneur ? » « Ça va coûter cher. » « Oui, mais il est prêt à payer, c'est combien ? » « 50 000 euros. » « D'accord. » À chaque opération, le chirurgien et son équipe touchent 35 000 euros. Ici, la clinique effectue une prise de sang sur une réfugiée afin de vérifier si son groupe sanguin correspond à celui de l'acheteur. « Nous avons pu rencontrer l'un des intermédiaires de ce trafic organisé. Il est lui-même soudanais et d'y recruter trois vendeurs d'organes par bout. » « On fait signer au donneur une déclaration selon laquelle il ne reçoit aucune somme d'argent. En apparence, tout est légal, donc. Mais après l'opération, on verse l'argent discrètement à l'hôpital. C'est juste un business. Tout le monde est d'accord pour le faire. Moi, je ne force personne. C'est au gouvernement de contrôler tout ça. » Depuis un an, la police égyptienne a tout de même effectué une soixantaine d'interpellations dans des cliniques privées. Mais les hôpitaux publics semblent échapper à ces contrôles alors que les clandestins prêts à tout pour se rendre en Europe sont toujours aussi nombreux. Voilà. Sont toujours aussi nombreux les clandestins qui veulent se rendre en Europe. Mais se rendre en Europe dans des voies, dans des voies bizarres, très dangereuses. Parce que vous allez finir dans ce qu'on appelle la casserole. Parce que l'homme blanc, il a besoin des organes. Et l'homme blanc va prendre l'homme noir pour pouvoir se servir de ses organes. Car l'homme blanc barbare n'aime pas l'homme noir. Il n'aime pas l'homme noir. L'homme blanc barbare politique encourage aux dictateurs en Afrique d'exterminer les populations noires. Pourquoi ? Parce que l'homme blanc, pour pouvoir avoir la même mise sur les minérés, les minérés sous-sol africains, il faut exterminer immensement les populations. Et l'homme blanc, l'homme blanc barbare, donne des armes aux dictateurs en Afrique. Oui, monsieur le président égyptien. Il donne des armes pour exterminer les populations. Et en Afrique, monsieur le président égyptien, il y a pas mal d'esclaves. Parce que les populations en Afrique sont les esclaves des dictateurs qui sont que des marionnettes, des régisseurs de la France et des restes de la communauté internationale du sang. Les migrants, les migrants se disent à tout prix qu'il faut rentrer en Europe. Mais ils ne savent pas que l'Europe est un piège. Un piège. Nous allons à la présence du président du Conseil des ministres, l'onorevole Silvio Berlusconi, et de lui-même, Mouammar El-Gaddafi, le leader de la révolution, la cerimonia de firma de accord. Merci. 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 17 commissions Merci. Désormais, la Libye doit contenir et refouler les migrants qui s'embarquent pour l'Europe. Pourtant des milliers d'africains rêvent d'une vie meilleure. Ils continuent encore et toujours à partir en Libye. Ils vont risquer leur vie en traversant le désert du Ténéré. Ils fuient la misère, la guerre, la dictature. Voici leur histoire. Leur voyage démarre au Niger, à Agadez, la grande cité Touareg qui garde l'entrée du désert du Téléry. Voici la gare routière. Au milieu, l'Union Européenne a planté ce panneau qui rouille en plein soleil. Premier avertissement, gare à ceux qui s'aventurent vers l'Europe. Pourtant, l'article 13 de la Charte des droits de l'homme stipule que toute personne a le droit de voyager. Agadez ne survit que grâce aux migrants qui viennent de toute l'Afrique de l'Ouest pour traverser le désert vers la Libye. Les passeurs ont installé leur bureau dans l'enceinte de la gare, dans des agences de voyage qui ne proposent qu'une seule destination, un aller simple chez Kadhafi. La route commence dans une tempête de sable. Lorsque les bus s'arrêtent au poste de police à l'entrée d'Agadez, les migrants sont les seuls à descendre. Ils viennent du Mali, du Liberia, du Burkina Faso, du Bénin. Ils se donnent tous rendez-vous à Agadez pour traverser le désert. Vous avez vu, quand ils parlent toujours des migrants, ils ne parlent jamais des autres. Les autres, c'est qui ? Vous avez des Ivoiriens, vous avez des Gabonais, vous avez des Congolais de Brazzaville et des Congolais de la RDC. Mais qu'il faut aussi la traverser dans le désert. Mais ils ne parlent pas de cela. Pourquoi ? Parce que la communauté internationale ont donné les noms qu'il faut citer des pays. Et les autres, il ne faut pas citer. Mais nous savons bien, parmi les migrants qui vont en Libye, il y a pas mal des Congolais de Brazzaville, de la RDC et du Gabon et du Cameroun. Mais la vérité doit être dite. Ils ont tué Gaddafi, c'est parce qu'ils avaient besoin des migrants. Les trafics d'organes des migrants. Ils avaient besoin de cela. Donc il fallait tuer Gaddafi. Mais tout était calculé. La police nigérienne les embarque pour un contrôle d'identité. Ensuite, ils se retrouvent entre les mains des rabatteurs. Hé, mon frère, viens ! Abinadjari, il y a un gros gane à vous. Oui. Viens, je vais te parler. Qu'est-ce que tu es en train de faire ?